Dans le stade du 28 septembre en 2009, dans la commune de Dixine, plusieurs personnes, repondant à l'appel des forces vives d'alors, contre la volonté du chef de l'agente, capitaine Moussa Dadis Kamara, doté sa tenue pour prendre part à la présidentielle de 2010, alors qu'il avait auparavant promis de ne pas le faire, sont entrés dans le distade. Des militaires y font éruption pour tirer à balles réelles sur la foule, occasionnant plus de 157 victimes et une centaine de femmes ont été violées ce jour et ce qui ont suivi. Les victimes et familles des victimes du massacre qui a eu lieu le 28 septembre ont dû patienter plus d'une décennie avant le démarrage de ce procès au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry le 28 septembre 2022. Un an plus tard, Alcén Issa se rejouit de son déroulement. Pour nous, c'était une surprise positive pour les victimes et pour l'ensemble des peuples de Guinée, parce que personne n'y s'y attendait et donc d'abord c'est quelque chose de très positif qu'il faut s'allier et encourager. Maintenant, quand on prend le procès parmi nos attentes, justement par rapport à ce procès, parce que nous ne voulions pas qu'un simple procès, mais nous voulions un procès exemplaire qui tient compte des attentes de nos organisations et des victimes. Parmi les attentes, il y avait la présence de l'ensemble des accusés qui avaient été inculpés et renvoyés par devant le tribunal. Et cela a été fait et le procès s'est ouvert en présence de tous les accusés, mais aussi en présence du procureur de la Cour pénale internationale. Donc ça, vraiment, ça a renvoyé une image très positive et ça a donné un signal d'espoir, de rupture avec le passé. D'autant plus, les crimes qui sont jugés dans ce procès ont été aussi commis dans une transition. Vous voyez ce que ça donne en termes de laissons. Donc de ce point de vue, c'est vraiment une satisfaction. Plusieurs avocats se sont constitués dans cette affaire et il faut le dire que face à la gravité des crimes reprochés aux accusés, chacun d'eux cherche à blanchir son client, ce qui a souvent conduit à des tensions devant le tribunal. Jusque-là, nous apprécions en tout cas la sérénité qui caractérise le président de ce tribunal, M. Tounkara, qui parvient à gérer en tout cas ses bataillons d'avocats de part et d'autre parce que ce n'est pas évident aussi de gérer tous ses avocats au niveau des partis civils, mais aussi au niveau de la défense. Même si nous sommes du côté des partis civils, nous, notre procès aussi, notre souhait aussi, c'est de faire en sorte que ce procès soit un procès équitable. On respecte les droits de tout le monde, les victimes, mais aussi les accusés. Donc de ce point de vue, nous pensons quand même pour le moment, les débats sont, les audiences se déroulent très bien. Les débats lors du procès ont tenu en haleine les Guinéens grâce à des prestations tentées parfois d'incohérence et d'accusation des accusés entre eux. Pour nous, cela aussi a permis à la fois les avocats, mais aussi au tribunal de poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, même cela a permis l'inculpation des cinq nouvelles personnes et par les moindres, donc ces personnes. Aujourd'hui, quand même, leur dossier est en instruction au niveau de la Cour suprême. Donc nous espérons quand même que, avant le terme de ce procès, que ces personnes aussi, la justice guinéenne va décider si vraiment il y a suffisamment d'éléments contre eux pour qu'on puisse les renvoyer devant le même tribunal pour que tous les accusés dans ce dossier soient jugés dans un même procès, pour ne pas qu'après qu'on se retrouve à organiser un autre procès dans le même dossier pour d'autres accusés. Donc parce que ce procès, il est utile, il est important pour la Guinée, pour toute l'Afrique et pour toute la communauté internationale. Donc pour nous, c'est vraiment, pour le moment, nous apprécions ce qui se fait dans ce procès. Toutefois, en plus de la perturbation du procès par la grève des pénitenciers et la revendication par rapport aux honoraires des avocats, ils pointent du doigt d'autres manquements. Du point de vue technique aussi, il y a eu quelques manquements quand même qu'il faut souligner parmi les attentes. Lorsque nous prenons les propositions qui avaient été faites initialement sous la manière dont on allait auditionner les victimes de violences sexuelles, en réalité, on n'a pas respecté parce qu'il n'était pas prévu quand même qu'il y avait un dispositif qui avait été mis en place. Normalement, tout le monde devait rester dans la salle, les victimes devaient rester dans une cabine. Pour que ce soit plus transparent, malheureusement, ça n'a pas été respecté. Mais pour le moment, de manière globale, je pense qu'il faut vraiment féliciter les juges et le travail qu'ils sont en train de faire, même s'il y a encore des défis. Pour tirer les choses au clair, le chargé de communication de l'OGDH sollicite Il faut qu'il y ait un transport judiciaire au stade du 28 septembre où les événements sont déroulés pour confronter les témoignages, les déclarations à la réalité. Il y a également la question de fausses communes, comme vous n'êtes pas en s'en savoir quand même, il y a des endroits qui ont été identifiés comme abritants de fausses communes, de personnes qui ont été tuées et enterrées nuitamment. Donc il faut qu'à un moment donné que le juge ordonne le transport judiciaire vers les fausses communes. Il y a aussi la question des vidéos et des images qui ont circulé parce que, comme vous avez vu, la majorité des accusés, tous les accusés d'ailleurs sont dans la négation systématique de faits alors qu'il y a des éléments, des vidéos, des images qui, en tout cas, démontrent leur présence effective au stade. Donc il faut qu'à un moment donné aussi, comme il y a eu des demandes, qu'on fasse en sorte que ces vidéos et je dis aussi puissent aussi être discutées à l'audience de manière contradictoire. Et donc voilà autant de défis pour nous qui attendent pour la suite de ce procès. Et nous espérons quand même que la même volonté politique qui a amené les autorités de la transition à ouvrir ce procès, elle va continuer et on va créer les conditions pour éviter toutes les situations qui pourraient perturber la suite de ce procès. Par ailleurs, ils espèrent que les autorités vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour la continuité du procès. Cela nécessite pour nous quand même, et comme on l'a dit, qu'il y ait des espaces où les gens peuvent se concerter pour que cela n'affecte pas le fonctionnement général de notre appareil judiciaire. Parce que ce n'est pas que le procès, c'est l'appareil judiciaire de manière générale. Il y a, comme vous le savez, beaucoup de personnes qui sont privées de liberté, qui doivent être jugées devant nos juridictions. Donc quand il y a des situations comme ça, cela empêche la tenue régulière des audiences et cela impacte les droits de ces personnes. Dans cette affaire, Moussa Dadis Kamara, son aide-de-gande Aboubakar Diakite, Ditoumba, colonel Tchèque-Boro Kamara, Claude Puivi et sept autres personnes sont jugées pour l'effet de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, torture, violence sexuelle et autres.